Il y a des personnages qui ont marqué leurs époques et l'histoire. Casanova fut l'un d'eux. Mais le temps qui passe, cruel et sournois, ménage des surprises aux vieux séducteurs. En voilà la preuve. Bonjour Casanova. J'ai dit bonjour Casanova. Et savoir que cette charmante amie s'adresse ? Je crois que le temps a pressionné, que reste-t-il de ta superbe légendaire ? Un va-de-soumi ? Amie ? Plutôt que du temps qui passe, Madame Oubèque-Rose, il faudrait parler de cette chaleur de juin de reine aussi éprouvant pour le corps que pour le cœur. Je sais cependant que je suis comme le poireau. Le poil est blanc, la barbe aussi. Mais la queue est toujours verte. Prévenons, à qui ai-je l'honneur ? Tu le sauras bien assez tôt. Vois-tu ? Je m'interroge. On te disait autrefois aussi fil de la polie que sur le pré. Une réputation qui n'était point eu surpris. Ce sont néanmoins les seules qualités de brêteur que je voudrais vérifier. Hélas, madame, mademoiselle, j'explicie eux. Et ma main est sans âme. Mais je suis encore déguéné dans un certain nombre de positions. Eh bien, voyons ça. J'aime savoir à qui je parle des ce masque. Pour un des besoins, j'ai reconnu un parfum de frémissement dans l'œil. Tu es Elvire, Elvire, vieux souvenirs, Venise, qui 746 est venue de pleine lune. Notre histoire commença là-bas dans une gandole. On s'est terminé dans un palais que je possède à Paris. Cette Elvira-là était ma foi. Une amante redoutable. N'oubliez-vous l'escrimeuse qui ne l'était pas moins. Il savait parfaitement parer. La carte, la solo. Ça m'étale des rouvaires de l'un ? Elle se dira. Mais je ne suis pas, Elvira. Mais qui êtes-vous ? Tu le sauras bien à cette heure. On a besoin de ne savoir qu'une chose. Je suis de celle qui vit et touche au cœur. Oui, le jour a l'auré son masque. J'ai reconnu un frémissement dans la voix de cambrure. Betty, bien plus jeune, Elvira, bien plus belle. Bien plus sensuelle. Laisse-moi me souvenir. Te souviens-tu seulement des vêtements qui ne s'allent pas ? Surpris. Casanova a l'air des surprises. Vieux. Vieux, elle est toujours aussi. La fourderie n'est-elle pas un privilège de nage ? Je voudrais vous apprendre encore certaines positions, ma chère. Rien, je ne sais pas. Quoi ? Rien. C'est un grand nombre. Je ne trouve pas cette frajeisse ! Je n'es plus. Je te trouve quant à moi à tout le monde fatigué ! Pauvre Casano ! Le voilà battu et blessé comme un prêteur des luttes ! J'avoue que je suis déçue ! C'est bon, la galité, ma chèvre. La galité ? Vraiment ? Que voilà un bateau qui sonne comme un bourdon. Trois-moi, arrête le chapeau et profite de ma leçon. Oh ! Oh ! Je n'avais pas tout à l'étranger. Je vais t'apprendre mon secondaire. La botte de Casanova. Je vais flotter gauche, droite, à la tête. Je reconnais la botte. Et voilà donc tout ce qui reste de Casanova. La postiche ! À quoi qui je suis ? Qui es-tu, les mots ? Laetitia. Mais qui est-il ? Par quoi, Laetitia ? Laetitia, fille née de tes amours avec Alvira. Je t'ai lancé. Ta fille. Oui, père. Je voulais te pénètre avant de te tuer. Tue-moi donc, la mort n'a jamais fait peur. On ne me tourne pas. Tue-moi. 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 Tue-moi en sonnerie d'un châtiment beaucoup trop édoué. La vieillesse sera ma vengeance. Adieu. Je suis fat. Mais, ne nous laisse pas. Mais si je m'entends, reviens-moi. Reviens-moi. La fille, chez les Casanova, nous saluons toujours. Merci. Merci. Merci.